Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quinte et flash marocain de ce vendredi 8 septembre sur l'Hippodrome d'Anfa. Ce sera l'occasion du Priédra. Une course D pour 3 ans et plus qui va se courir sur les 1750 mètres, pas moins de 18 partants au départ. Avec au papier, on ne va pas se le mentir, on a quand même des bases assez logiques, notamment deux bases qui me semblent être sûrs dans les trois premiers. D'ailleurs, c'est plus ouvert, mais on a quelques outsiders séduisants qui ne devraient pas taper loin. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 7, Gloria. Elle est pratiquement irréprochable ces derniers mois. Elle retrouve ici la piste de son dernier succès. Elle est bien sur la distance, elle doit tout simplement jouer la gagne. Attention avec le numéro 9, Yasmus, qui fait toutes ses courses et qui excelle. Elle aussi sur cette piste, elle s'est notamment imposée sur le parcours du jour, c'était à la mi-mai. Sa forme est sûre, elle s'annonce redoutable. Le numéro 4, Kylana Atlas, qui vient d'aligner 4 accessites, ce qui atteste sa forme actuelle. Elle excelle sur cette piste, sur sa lancée. Je pense qu'elle doit pouvoir encore batailler pour le podium. Du côté des opposants, attention numéro 7, Tanugreen, qui certes n'est pas une championne, mais qui se donne toujours à fond. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste, elle est plutôt bien engagée. Elle sera montée en confiance par Omar Lakjal. Moi, personnellement, j'y crois. Le numéro 1, Mouadab, qui fait toutes ses courses. Il a déjà prouvé son aptitude à la piste d'Anfa. Sa forme est sûre, il doit pouvoir accrocher un lot dans cette épreuve. Alors, je le répète, plus 3, 4, 5, que 1 ou 2. Le numéro 10, Kronemus, qui a connu un beau passage au printemps avant de quelque peu décevoir. Il ne reste pas moins doté de certains moyens. Alors maintenant, il a hérité du 17 dans l'estal, raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus bas. Mais je pense qu'il a encore sa chance. Le numéro 2, qui se nomme Taj Mahaf If. On va oublier son récent échec. Et on va surtout la juger sur son succès enregistré sur cette piste. C'était à la mi-août. Elle fait bien la distance. Je pense que si elle se rappelle qu'elle est capable de réaliser de telles performances, elle a tout à fait le droit d'ambitionner une place sur le podium. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Nasaria. qui s'est bien comporté à ce niveau et sur la distance en août dernier sur la piste de Lala Malika. Alors, elle n'a pas confirmé depuis. Mais je me dis que sur cette valeur, elle est à même de répéter et d'effacer justement ses contre-performances. Je pense que c'est un coup de poker sympathique avec une petite cote, justement, très sympathique à la clé. Voilà, on a fait le tour de ce Quinte Flash marocain. On va se quitter, bien évidemment, avec mon pronostic, mes conseils de jeu. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada